Ça va chauffer avec le Green Power d'Osloch, des herbeurs électriques sans flammes et 100% naturels. Osloch, conçu par des jardiniers, pour des jardiniers. News Jardin TV vous présente Bienvenue au jardin, une émission 100% nature, plantes, botaniques, jardins et jardinages, animée par Patrick Newlan et Pierre-Alexandre Risser. Mes chers amis, bonjour, je suis ravi de vous retrouver en ce samedi 22 octobre pour le 73ème numéro de notre émission Bienvenue au jardin. A mes côtés, Pierre-Alexandre Risser, notre paysagiste. Pierre, t'es en forme ? Oui, bonjour Patrick. Bonjour et bonjour à tous. Alors nous sommes le 295ème jour de l'année, il nous reste que ? 70 jours. Bah voilà, là il n'y avait pas besoin de sortir de Saint-Cyr. 30ème jour du signe astrologique de la balance, premier jour du mois de Brumaire, dans le calendrier républicain, mais c'était le chariot. Alors je pense qu'aujourd'hui on pourrait parler de la pomme, d'autant que, regardez ce que nous a apporté Pierre-Alexandre, messieurs-dames, c'est de la gelée de pomme signée, signée Pierre-Alexandre, d'Horticulture et Jardin. Enfin, tu en vends partout en France ? Je n'en vends pas, je la fais pour moi et pour mes amis, mes clients. J'ai un verger avec des pommes, donc j'utilise mes pommes plutôt pour faire de la gelée. Celle-ci est parfumée à la monarde et à la menthe et on rajoute un petit peu de liqueur de groseille à la fin de cuisson. Eh bien regardez mes amis, ça démarre très très bien et la pomme, j'aime bien ce petit dicton qui serait bon pour la semaine prochaine, qui dit à la Sainte-Simone, c'est-à-dire le 28 octobre, il faut avoir rentré ses pommes. Oui, parce que là il est temps maintenant de tout récolter je pense quand même. Ah ben oui, parce que même les pommes plus tardives, s'il y a un coup de gel, elles ne vont pas aimer. On rentre les pommes et ça a l'avantage de pouvoir être conservé très très longtemps. La pomme bien sûr c'est vieux comme le monde, vous savez qu'Ève a croqué la pomme et que de ce jour on n'a plus le paradis sur terre, mais on va essayer de le faire avec nos jardins qui sont, comme tout le monde le sait, des petits paradis. Alors la pomme, ou du moins le pommier, est originaire du Kazakhstan. C'est quelque chose qu'on n'a pas découvert il y a très longtemps, il y a peut-être une petite dizaine d'années et c'est aussi le fruit le plus cultivé en Europe. Et c'est la raison pour laquelle la dente c'était pas un pommier, c'était un figuier. C'était un figuier ? Ben oui, parce que la pomme elle n'existait pas au Moyen-Orient à ce moment-là. Ah ben, j'y ai même pas pensé. Non mais c'est vrai comme le jardin des espérides avec les pommes d'or qui étaient des oranges, évidemment. Pomme vient de pomme homme qui signifie fruit, d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'on disait la pomme, parce que pomme homme le fruit, donc tous les fruits étaient des pommes. Très très bien sous les climats tempérés. Mes amis qui sont à La Réunion, en Martinique et autres régions tropicales de notre pays, que ce soit aussi Mayotte, la Martinique, etc. Pas de pommier, puisqu'il a besoin d'une période de froid, une dormance, à la fois pour sa croissance, mais également pour induire ses fruits. Au niveau alimentation, c'est super, on fait tout avec la pomme. Un fruit qui se garde très longtemps, qui est facile à manger, facile à conserver. Vous pouvez garder une pomme à moi au frigo. Alors bien entendu, elles sont meilleures quand on les cueille sur l'arbre à maturité, mais ça dépend lesquelles. L'époque de longue conservation, il faut attendre un peu. J'ai ramassé des pommes pendant toute mon enfance et je pourrais me nourrir à l'automne que de pommes pendant toute la journée. Tu pourrais presque te nourrir entièrement de pommes, parce que c'est un fruit extrêmement équilibré, qui n'est pas trop énergétique. On a 54 kcal pour 100 grammes. On est à la fois désaltérant, rafraîchissant, riche en oligo-éléments, notamment en potassium. C'est le fruit coupe fin par excellence. Une chose que j'ai toujours bien aimé citer, c'est M. Churchill qui disait « Une pomme par jour éloigne le médecin à condition de visée juste ». Parce qu'en fait, on a longtemps considéré que la pomme était l'idéal pour pouvoir être vraiment en forme. Est-ce que c'est vrai 100% ? Peut-être, parce que ça aide aussi au fonctionnement intestinal, etc. On va se faire un petit top 10 des meilleures variétés pour le jardin. Qu'est-ce que tu nous donnerais dans ton coup de cœur ? J'aime beaucoup la reine des rainettes, la cox orange. C'est un peu mou, cox orange. Moi, j'aime bien. Et en fin de saison, tout ce qui est rainettes du Mans, rainettes du Canada. Et après, il y a la pomme aussi pour les compotes et pour les tartes. Et c'est vrai qu'on était un peu frustré tant enfant ou dans les années 70. C'était la golden qui était la reine de la pomme. Et il n'y avait pas toutes les variétés qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce. Malheureusement, il y a aujourd'hui des variétés dans le commerce qui ne sont pas disponibles pour les jardiniers. Par exemple, Pink Lady. Je l'aimais bien, mais depuis, j'ai découvert Jazz. C'est pour moi la meilleure pomme que j'ai jamais mangée. Pour quelle raison ? Parce que c'est une pomme qui est à la fois ferme. Alors, il faut aimer ferme. C'est pour ça que quand tu m'as dit cox orange, je n'aimais pas trop parce que c'est mou. Mais ferme et très juteux et goûteux. Manque de chance, Jazz, c'est réservé uniquement aux professionnels. On ne peut pas le cultiver. Alors, pour les jardins, moi, je vais vous dire un peu mon top 10 par ordre de maturité. Dès le bar estival, la première, la plus précoce, fin août. Allez un petit peu aciduler. Il y a un peu de fenouil, d'anis. C'est un peu anisé. C'est une très jolie pomme. Elle est jaune, striée de rouge, orangé. Belle grosse pomme. Assez tolérante à la tavelure. Donc, c'est bien. On ne va pas être obligé de la traiter. Et elle peut être vraiment dans toutes les régions et pratiquement toutes les formes. Pollinisateur. On a les variétés d'Elbar, Cybelle, Tentation et Jubilé qui sont vraiment des bons pollinisateurs pour d'Elbar et Stival. Une variété qu'on voit bien dans le commerce régulièrement, qui a été créée par l'INRA et qui a un croisement de Golden avec Renette-Clochard. C'est Belchard, qu'on appelle aussi Chanteclair. Tu l'aimes celle-là ? Oui, j'aime bien ça. Maturité septembre, conservation jusqu'en novembre. C'est un fruit un peu aplati, jaune foncé, tacheté. Une chair assez fine, plutôt croquante au début de sa maturité. Gros avantage, ça fleurit tard. Et donc, ça résiste aux gelées de printemps. Dans les régions qui sont un peu à l'est, par exemple, c'est pas mal. En revanche, c'est sensible aux chancres, mais c'est résistant, ou du moins un peu, à la tavelure et ça n'alterne pas. Avec une Golden Delicious, par exemple, ou le gala, vous allez pouvoir le polliniser. La Reine des Renettes t'en a parlé. Alors, ce qui est bizarre, c'est une très très vieille variété. C'est 1770, la création de Reine des Renettes. J'ai l'impression que c'est une variété qui a évolué au fil des années, que la Reine des Renettes d'aujourd'hui, c'est pas celle qu'on avait quand on était gamin. C'est peut-être parce que les souvenirs d'enfance sont toujours plus forts que le reste, mais je trouve qu'elle est moins bonne aujourd'hui qu'elle était dans mon idéal. C'est vraiment la pomme pour faire les tartes, cuire au four. C'est ferme, justeux, croquant, sucré. Je crois quand même que la compote de Reine des Renettes, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, Golden Delicious aussi, Melrose, par exemple, ce sont des bons pollinisateurs. L-Star, c'est une variété qu'on trouve beaucoup aujourd'hui. Bon, c'est sucré, acidulé, mais c'est une variété sensible aux maladies. Je voulais vous la dire comme ça parce qu'elle est belle. C'est des grosses, grosses pommes jaunes, striés, rouges. Méfiez-vous quand même un petit peu avec ça. Ariane, en revanche. Ariane, tu la connais ? Oui, j'aime beaucoup Ariane. Création de l'INRA en 79. Pourquoi Ariane ? C'était la première année de lancement de la fusée Ariane. Et elle se récolte en ce moment, septembre et octobre. Elle se conserve bien jusqu'à sept mois de conservation en frigo. Petite pomme rouge, croquante, anisée, en bouche, très agréable, avec un pommier qui se cultive vraiment très facilement. Et parce qu'il est très résistant aux maladies et surtout à la tavelure, donc pas de traitement, très rustique. Et en revanche, il faudrait l'éclaircir un peu parce qu'elle est capable, certaines années, de vous faire une myriade de fruits. Ce qui épuise un peu l'arbre, mais qui aussi produit des fruits d'un calibre qui n'est pas toujours satisfaisant. Renette Gris du Canada. C'est la pomme de mon enfance. Ah, qu'est-ce qu'il t'en reste ? Moi, j'ai une vision, une idée bien précise de Canada, c'est la pomme au four. Ah bah oui. C'est la pomme, parce que c'est pas très bon, je trouve, à manger au couteau. La chair, elle est farineuse. Oui, il y a un moment, voilà, il y a un moment pour la ranger. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus attiré par des pommes qui sont croquantes, juteuses. Voilà, on est moins attiré par ces pommes de longue conservation et qui ont des chairs qui ne sont pas juteuses, parce qu'elles se conservent très longtemps, quoi. Comme la rainette du Mans, la rainette du Canada. Je pensais que tu allais me parler du sirop contre la toux, le sirop de pommes rainettes. Ah non, je connais pas du tout. Je connais pas du tout. T'as pas eu ça quand t'étais enfant ? Pas du tout. Moi, j'adorais, j'allais en cachette à la pharmacie boire du sirop de pommes rainettes tellement c'était bon. Au moins, comme ça, t'as pas de tout. Pour revenir à rainette grise du Canada, on enlève le cœur, on met un peu de beurre, on met au four. Parce que la peau, quand elle n'est pas cuite, elle n'est pas bonne, elle est épaisse. Mais une fois cuite, ça devient croquant. Enfin, c'est vraiment génial pour ça. Mais que pour ça. Golden Delicious, on peut pas passer à côté. Mais tout le monde dit, voilà, Golden, etc. Mais attendez, une Golden de jardin, récoltée bien à maturité, ça n'a rien à voir. C'est ça qui est important. J'ai ramassé des Golden, j'ai ramassé des tonnes. Et la Golden n'avait aucun goût. La Golden qu'on avait à la cantine, à l'école, c'était vraiment pas bon. Par contre, la Golden qui a poussé en haut de l'arbre, en plein soleil, ramassait à maturité. Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. On m'avait dit que c'était un prêtre, un curé qui avait trouvé cette variété, près d'un tas de fumier qui avait poussé naturellement. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est une légende. Il faudra qu'on vérifie. Écoute, je ne sais pas. En tous les cas, c'est la variété qui reste la plus cultivée dans notre pays. Encore Delbar Jubilé, qui date de 1964, qui se récolte fin octobre, donc à partir de maintenant. Mais qui va mûrir jusqu'en février-mars, quand elle est au frais. Jolie pomme, pareil, jaune et rouge. Alors, c'est très bon. Il faut dire que les variétés de Delbar, elles ont été vraiment travaillées pour le goût. C'est miellé, c'est subtil comme goût. Moi, j'aime bien. Avec Reine des Renettes, ça se pollinise très, très, très bien. Et surtout, si vous voulez être avec des formes palissées, comme on n'a qu'un tout petit jardin, c'est vraiment une variété qui s'adapte très, très bien en palmette. Il faut aussi l'éclaircir, parce que c'est pareil, elle fait beaucoup, beaucoup de fruits. Et mieux vaut l'imiter. Melrose, qui est une variété qui a été obtenue aux Etats-Unis en 1937, qui est un croisement entre Jonathan et Red Delicious. Ça fait un gros fruit avec une partie rose ou rouge, très parfumée, juteuse, sucrée, un peu florale. À partir de mi-octobre, on la récolte, mais on peut la laisser longtemps sur l'arbre, Melrose, parce qu'il faut la consommer le plus tard possible, entre décembre et avril. Résistant au feu bactérien, mais sensible à la tavelure. Et puis, je terminerai avec un fruit que moi, je n'aime pas beaucoup, mais qui est pourtant très, très populaire, c'est Granny Smith. Oui, c'est presque plus un fruit de déco qu'un fruit à manger. On est un peu d'accord, parce que c'est très acid. Ou alors, en cuisine, tu vas t'en servir pour faire des tartares. C'est-à-dire que tu vas prendre de la Granny Smith en tout petits morceaux que tu vas mélanger avec du poisson cru. La faire sauter à la poêle avec du boulin noir. Je ne sais pas. Moi, je préfère les rainettes dans ces cas-là. Par contre, au niveau des arbres, ce qu'on peut dire pour les personnes qui ont des petits jardins, qui ne veulent pas s'embêter avec de la taille fruitière. Chez Delbar, notamment, il y a tout ce qu'on appelle les colonaires, qui sont extraordinaires. Et des pommiers nains aussi. Donc, pour quelqu'un qui a un balcon, qui voudrait montrer à ses enfants comment un art fruitier fleurit, en plus, comment se forment les pommes ou les poires après. Pensez aux arts fruitiers nains pour des balcons et des terrasses. Un anniversaire le 22 octobre 1729. On remonte très, très loin. Dans la région de Danzig, en Pologne, naissait quelqu'un d'important en botanique, Johann Reynold Forster. Un Allemand qui était d'abord ornithologiste et puis un dessinateur hors pair. Et il a travaillé avec son fils, qui s'appelait aussi Johann, mais il s'appelait Georges Adam Forster. Et ils ont participé au deuxième voyage de James Cook dans le Pacifique et ils ont créé plusieurs genres botaniques. Brenia, Coprosma, par exemple, le Drimis, l'Ambotrium. Ambotrium, l'arbre à feu du Chili, magnifique. Le Griseligna, qu'on connaît. Le Leptospermum, le Sheffleira, le Taka. Tiens, ça te dit quelque chose de Taka ? La plante chauve-souris. Ah oui, bien sûr. Avec sa floraison noire, un peu incroyable. Le Formium aussi, c'est eux qui ont créé tous ces genres-là. Et ils ont publié des livres sur les caractères des plantes australes, etc. Et vraiment, c'est très très important. Et, petit clin d'œil, il a découvert le manchot empereur qui porte son nom, puisque c'est Aptenodites Forsteri. Dicton de la semaine aujourd'hui, c'est la Sainte Elodie, c'est aussi la Sainte Modéran. Je ne sais pas si beaucoup de personnes s'appellent Modéran. Je ne le disais pas. Salomé aussi. Non. Ben, Sainte Elodie, plantez tout ce qu'il vous dit. Voilà. On est bien dans une période de plantation. Et Sainte Salomé, coupons les choux bien pommés. C'est peut-être un peu tôt encore. Si on peut récolter des choux d'automne. A la Sainte Salomé, poire d'automne, tu peux consommer, bien sûr. Et à la Sainte Modéran, corneille plein les champs. Je ne sais pas pourquoi on dit ça. Peut-être parce qu'elles viennent glaner, maintenant que tout a été depuis longtemps récolté. À l'automne, tu as toujours les rassemblements de corneille qu'on voit dans les peupliers, notamment dans les arbres. Eh ben, restons dans les arbres. Nicole. Que dit Nicole ? Ce n'est pas la mienne, mais... Pourquoi est-ce que mon Ilex Crenata a formé brusquement de petites branches marron ? Que faire pour éviter ce problème ? On a évoqué la semaine dernière les Ilex Crenata, lorsqu'on a parlé des taupières. C'est vrai que ce sont des arbres qui sont difficiles. On les appelle les houes japonais, qui ont été, et qui sont d'ailleurs, très utilisés aujourd'hui en remplacement du buis. Notamment, il y a des variétés comme Dark Green, qui sont très compactes. Le problème de cette plante, ça ne supporte pas les fortes chaleurs. Je dirais que ça ne supporte pas les chaleurs sèches. C'est une plante qui a besoin d'humidité atmosphérique, et vous avez beau l'arroser, si vous avez une chaleur sèche, les branches vont devenir marron, la plante va se dessécher. Si vous habitez quelque chose où il y a de l'humidité atmosphérique, les plantes en Bretagne, les plantes peuvent tout à fait se développer. Mais dans des climats qui sont, on va dire, plus continentaux, semi-éhaniques, semi-continentaux, pour ma propre expérience, je ne connais pas un jardin à Paris avec un joli et ex-crenata. Alors nous, on en a encore un depuis une vingtaine d'années, quand même, taillé en nuages. On en avait deux, on en a perdu un brutalement. Notre secret, il est extrêmement simple, c'est que dès qu'il fait un petit peu chaud, ils sont douchés tous les soirs. Mais douchés généreusement et furieusement. Quand je dis furieusement, c'est parce que nous avons constaté qu'il y a souvent des micro-piqures sur les feuilles. C'est des toutes petites feuilles et c'est vraiment des micro-piqures. On n'a jamais vu l'insecte ou l'acarien qui donne ça. Mais on sait qu'en projetant de l'eau assez violemment, eh bien, on va nettoyer, en fait, un petit peu. S'il est présent dans les infractuosités des Corses, il y a de temps en temps d'étoiles, mais pas qui ressemblent à l'étoile de Tétranique. Donc, on douche et on obtient des bons résultats. Après, on sait qu'il y a aussi une maladie qu'on appelle la pourriture noire des racines, qui est causée par un champignon du sol, qui s'appelle Thielaviopsis basicola, et qui détruit les racines de la plante avec des symptômes qui ressemblent avec feuillage jaune, flétrissement, chute des feuilles, dépérissement des rameaux. C'est un champignon un peu gênant parce qu'il résiste très longtemps dans le sol. Et c'est surtout, là, l'inverse. C'est-à-dire que trop d'eau et des températures très basses du sol, ça facilite tout cela. Ce n'était pas du tout le cas cette année. Donc, on pense plutôt à ce que l'on a dit au début. Doucher, humidifier, et ça sera très bien. Vous n'avez pas encore la main verte ? Alors, suivez les bons conseils de News Jardin TV avec nos paroles d'experts. Je vous l'avais promis la semaine dernière, vous l'avez. Nous allons vous parler de la plantation des bulbes parce que c'est vraiment l'opération du moment. En ce moment, nous plantons les bulbes de printemps. Les bulbes se plantent à l'automne, ils fleurissent au printemps. Les bulbes que l'on plante au printemps et qui fleurissent en été s'appellent les bulbes d'été. C'est assez simple, mais parfois, on a du mal parce qu'il y a une grande distance entre le moment où on met la plante en terre et le moment où elle fleurit. Alors, c'est quoi les bulbes de printemps ? Les bulbes de printemps, leur fleuraison commence en hiver. Les crocus, les personnages qui pourraient même fleurir dès fin décembre. Il y en a un autre, l'errantis. Ah, il l'errantis, bien entendu. La conyte d'hiver. Le mec qui est beaucoup plus rare, auquel on ne pense pas toujours. Il y en a plein dans le jardin botanique de la ville de Nancy. Allez voir ça. Donc, les personnages, les crocus qui sont vraiment tous les deux des petits bulbes. Ensuite, on va voir tout ce qui est Kyonodoxa, Muscari. Les cils vont venir après. Les anémones blanda qui sont extraordinaires. J'adore cette plante. Il y a des petites fritties lernins aussi qui sont très jolies. Ça, c'est tout pour ce qui est des petits bulbes. Alors, dans les cils, les Muscari, il y a un autre nom, je crois. Le Puschkinia. Et voilà. Il y a Xolurion. Voilà. Ensuite, on a des milliers de variétés de Narcisse. Alors, il y a Narcisse, il y a Jonquille. Toutes les Jonquilles sont des Narcisses. Toutes les Narcisses ne sont pas des Jonquilles. Dans les Narcisses, j'aime beaucoup les Narcisses nains qu'on appelle multitêtes. C'est-à-dire que sur un bulbe, vous avez plusieurs tiges qui vont porter plein de fleurs et qui ont une durée de floraison de 15 jours, 3 semaines, voire presque un mois s'il ne fait pas trop chaud. Le problème de la floraison des bulbes, c'est que si vous avez des journées à 20, 25 degrés, la floraison va durer très peu de temps. Et puis, si vous avez des pluies violentes, ça dégage aussi vite. Voilà. Donc, c'est vrai que les bulbes à petites fleurs, c'est comme pour les rosiers. Pour le reste, ça va tenir beaucoup mieux aux caprices de la météo. Et ça va fleurir beaucoup plus longtemps. Sauf les crocus. Parce que les crocus peuvent être quand même extrêmement éphémères. Moi, je vois quand il pleut un peu, tant que ça dégage. Mais l'avantage, c'est qu'une fois que tu les as plantés, ils reviennent la plupart. Ils peuvent revenir. Et aussi, en plantant plein de variétés différentes, on va avoir des floraisons qui vont vraiment s'échelonner, même chez les crocus. Donc, moi, ce que je vous conseille dans votre jardin, sur vos pelouses, de planter des bulbes qui vont fleurir très tôt. C'est-à-dire janvier, février, mars. Vous allez laisser les feuilles ensuite se développer et sécher pour que la feuille, avec la fausse synthèse, puisse réalimenter le bulbe pour l'année d'après. À partir du mois d'avril, vous tondrez votre pelouse et vous laisserez les bulbes à l'intérieur. Bien entendu, il ne faudra pas utiliser d'engrais désherbants. Autrement, vous allez tuer vos bulbes. Il n'y en a plus. Je me mets une petite tape sur la main. On fait des mélanges par couleur. Moi, je fais un mélange qu'avec des bulbes blancs. Donc, tout est blanc. Et puis, on a tout un mélange de couleurs qui est dans les roses, les bleus, les pourpes. Toi, tu aimes bien faire les camaïeux. Oui, j'aime bien faire les camaïeux. Je n'aime pas trop mélanger le rouge et le jaune. Le seul jardin rouge et jaune que j'adore, c'est le jardin plume. Je trouve que le jardin estival est extraordinaire. Je ne sais pas comment ils font. Dans les plantes vivaces, plutôt des bulles de moyenne taille. Et après, sous les arbustes, on va planter des narcisses qui vont être de taille un peu plus importante. J'aime bien les narcisses. Quand on plante des bulbes, il faut être généreux. C'est par dizaines, c'est par centaines. Depuis tout à l'heure, tu n'as pas cité la pulipe. Ben oui. Ben non. C'était pour le dessert. Je vais après. Parce que si tu veux, tout ce que j'ai cité pour l'instant, c'est des bulbes que vous allez laisser en terre et qui vont repousser l'année sur l'autre. Et si les mulots, les sangliers, vous foutent la paix. Le narciss, le bulbe est toxique. Et nous, on l'a vu, des sangliers qui avaient dévasté complètement tout un terrain, la bande de narciss était intacte. Donc, narciss, l'avantage, ça dure longtemps. Enfin, ça dure longtemps, ça se naturalise. Et ensuite, on va avoir des bulbes dont il va falloir s'occuper un peu plus comme les tulipes qu'on peut laisser en terre d'une et sur l'autre, mais au bout de 2-3 ans, elles ont disparu, elles ne sont plus là. Il y a des tulipes botaniques. Il y a des tulipes botaniques qu'on met dans les mélanges de bulbes. Les tulipes, moi, j'aime bien les planter par association de couleurs. Par contre, il faut vraiment avoir de la lumière et du soleil. On ne va pas pouvoir mettre ça à mi-ombre. Le narciss peut supporter la mi-ombre. Oui, mais l'avantage, c'est qu'à l'époque de la floraison des tulipes, le feuillage n'est pas encore là. Les tulipes en plein nord, c'est plus difficile. Ça, c'est pour le jardin. Donc, les tulipes, on va les mettre dans des endroits et on sait qu'il faudra replanter régulièrement ces tulipes. Les irises de Hollande ? Je trouve que c'est un petit peu factice. Ça claque. Mais c'est ça qu'on a besoin quand même aussi. Parce que là, tu nous fais quelque chose de gentil. Moi, je trouve qu'au printemps, c'est la seule saison où on peut se permettre justement de faire n'importe quoi au niveau des couleurs parce que ça gueule, mais il y a la lumière qui est un peu plus tendre. C'est supportable. Et on en a envie et on en a besoin peut-être même parce qu'on sort de l'hiver. Donc, la mélange de couleurs au printemps, ça me fait. mais ça, on peut le faire aussi dans des pots. Et dans les pots, une des techniques qu'on peut faire, on prend des pots, alors pas du tout petits pots, on va prendre des pots diamètre 40, 50, 60. À 15 centimètres de profondeur, vous allez planter tous vos gros bulbes. Mettez une petite couche de terreau. Après, dessus, on met des bulbes moyens, une petite couche de terreau. Et ensuite, on met les petits bulbes qu'on va recouvrir d'un ou deux centimètres de terreau. Et vous allez là avoir un spectacle pendant un mois, deux mois, de bulbes qui vont fleurir les uns après les autres. C'est assez incroyable. Tu as entièrement raison. Moi, je dis, dans les pots, on peut vraiment faire ça parce que tout d'un coup, ça sort comme par magie et puis tout le monde dit, ah, tu as fait des bulbes en pot. Ben oui, on a fait des bulbes en pot. Même sur un petit coin de fenêtre, on peut y arriver. Ce que je donnerais comme conseil, ne plantez pas 3, 4 bulbes comme ça, minables dans un coin. Je regrette énormément que les jardineries nous proposent des sachets de 5 ou de 10. ça n'a aucun sens. Il faut faire au moins 20 ou 30 tulipes. Il faut faire au moins 50 à 100 crocus pour que ça puisse avoir un effet. Parce que sinon, vous semez rien du tout. Avec ma femme, on avait fait... Je me marre parce que c'est incroyable. À Kokenhoff, donc le fameux jardin de bulbes de Hollande, vous avez des rivières de Muscailles. C'est-à-dire, vous avez 20 mètres de long sur 3 mètres de large, vous avez des Muscari comme ça. Bon. On s'était dit, tiens, on va faire un truc spectaculaire. On a acheté 600 bulbes de Muscari. On était content comme tout. C'était pitoyable. 600 Muscari, ça disparaît dans le jardin. Donc, serrez les bulbes, faites des choses de façon à ce que vous n'ayez peut-être pas partout, mais des petites taches que l'on va pouvoir voir. C'est pour ça que tu les mets en mélange et sur des grands espaces. Et l'avantage du bulbe, c'est qu'il va rester en terre. Et ensuite, les plantes vivaces vont avoir leur saison de végétation mi-mars, début avril jusqu'au mois de novembre. Et les bulbes vont reprendre leur place à partir du mois de janvier jusqu'au mois de mars. Exactement, mon cher Pierre, c'est tout ce qu'il fallait dire sur les bulbes. Sol quand même, sans fumier, bien drainant. Et puis en moyenne, donc vous les plantez assez serrés. Nous, on a planté une époque jusqu'à 100 tulipes par mètre carré. Bon, ça fait beaucoup. On peut mettre 80 par exemple, mais faites ça, tiens un jour. 80 tulipes sur un mètre carré. Même si vous n'avez qu'un seul mètre carré, vous allez voir, ça va être très beau. Quoi de neuf au jardin ? Patrick Mulan et Pierre-Alexandre Risser ont sélectionné pour vous nouveautés à découvrir, salon et fête des plantes à visiter. Une petite nouveauté, mon cher Pierre, une petite actualité ? Non, on a parlé des bulbes tout à l'heure et une petite histoire. Quand j'étais enfant, je n'aimais pas l'école et quand je voyais les crocus, pas les crocus, les colchiques sortir dans les prés, c'est que l'école arrive dans quelques jours, c'est la rentrée. Voilà. Et là encore, cette année, au mois d'août, j'étais en Auvergne et dans un prés, de loin, je vois une tâche rose, je m'approche, c'était les colchiques qui étaient sortis et je me suis dit qu'il va falloir rentrer. Donc, plantés dans un jardin, c'est une plante excessive, elle s'appelle toulou, tuchien, c'est une plante qui est en poison. Mais fin août, début septembre, vous aurez cette plante qui va vous dire que c'est le moment de rentrer au bureau. On vous en parlera en détail un de ces jours où ça se plante plutôt en été. Au niveau nouveauté, moi j'ai une plante que je ne connaissais pas, enfin je connaissais le genre puisque chez Fleras, d'ailleurs je pense que vous connaissez, mais taïwaniana, c'est une plante qui apparaît sur le commerce, plus rustique peut-être que tous les autres chez Fleras, moins douze, c'est annoncé. Donc peut-être une plante que l'on va pouvoir apporter au niveau d'un caractère exotique quand on veut dans son jardin, tu la connais ? Je la connais, j'en ai planté quelques-unes cette année. Ah oui ? On va voir ce que ça donne. Les feuilles sont découpées, vraiment allongées, coriaces, dentées sur les bords, enfin c'est vraiment assez étonnant. Ça a une forme de parapluie et ça se met plutôt un peu à l'ombre et je pense que ça n'aime pas trop les canicules sèches comme on a eu, il faut vraiment les doucher aussi un petit peu, celles-là. Elles sont en vente cette année, c'est chez Promesse de Fleras, vous pouvez en trouver et on peut le cultiver aussi en pot sans aucun problème. Au niveau des manifestations, 28-30 octobre, il y aura Bonsaï Culture Expo au Parc Floral de Paris, vous aurez des initiations gratuites, vous aurez une centaine d'arbres exposés, ça devrait être quand même très très sympa et puis l'occasion de visiter ce grand jardin de 35 hectares. Le 29 et le 30 octobre, les botaniques de Varangeville-sur-Mer, ça c'est un endroit où il y a les plus beaux jardins de France. Il faut y aller parce qu'il y aura des jardins qui seront possibles à visiter, il y aura notre copain Alain Baraton le samedi à 11h qui nous racontera des histoires sur les arbres et puis une autre copine qui s'appelle Sylvie Ligny, une journaliste du jardin qui va vous faire le jardin et l'avenir de l'homme donc n'hésitez pas si vous êtes en Normandie vous pouvez y aller et puis maintenant on va y aller aussi on va se boire notre petit café et passer une petite page de publicité. Prendre soin de son jardin n'a jamais été aussi facile avec Oriange 3 en 1 la nouvelle innovation Solabiol. Grâce à la technologie de l'hydrodistillation Oriange 3 en 1 utilise toute la puissance de l'huile essentielle d'orange. Sa formulation permet de combattre efficacement les insectes les acariens et les maladies en neutralisant leurs cellules. Oriange 3 en 1 c'est le geste simple pour prendre soin de son jardin. Insectes, acariens et maladies un seul produit et c'est fini. André nous demande une recette. Avez-vous une recette de lustrants pour plantes d'intérieur à pulvériser en substitution des bombes de silicone vendues en jardinerie ? Le truc tout bête c'est carrément vous prenez un chiffon vous mettez de la bière avec de l'eau même de la bière pure quand on a en plus des insectes des cochenilles des choses comme ça ça les nettoie et ça brille les feuilles. Je vois pas ce qu'on peut dire d'autres. Il y en a qui disent du vinaigre surtout pas c'est phytotoxique. Du lait j'avais entendu. Je suis pas un fanat pour le lait parce que ça va vous faire aussi une pellicule sur la feuille qui va moisir. Ça sent pas bon quand ça moisit et puis ça vous attire pas mal de champignons potentiels. En revanche peut-être que de l'huile d'olive ça peut le faire mais pareil ça devient étanche donc on ne fait ça que sur la surface de la feuille. C'est pourquoi moi je pense quand même que la bière c'est le truc avec le chiffon. Voilà oui ou de l'eau de pluie à la limite mais pas de l'eau du robinet avec le calcaire. Ah oui parce que ça va tâcher en plus. Ah oui mais bon la bière c'est très bien la bière ça va très bien. Vous êtes curieux de planter de nature toutes les réponses et bien plus encore dans le dossier de Bienvenue au jardin. Une plante modeste que tout le monde connaît et qui a été remarquablement célébrée par Yamaguchi Sodo qui a dit qui se soucie de regarder la fleur de carotte sauvage au temps des cerisiers. On va vous parler de la carotte qui est un des légumes le plus cultivé et pourtant on aurait pu espérer qu'un botaniste veuille porter le nom de la carotte ben non ça s'appelle Docus carotas et c'est comme cela c'est une plante modeste mais qui est quand même une plante extrêmement cultivée le second légume consommé chez nous derrière la tomate on consomme plus de 10 kg par an par personne pas moi je ne suis pas très amateur de carottes sauf quand elles sont cuites tu te rends compte quand même que sur les 10 kg de carottes par an et par personne 2,5 kg proviennent des potagers familiaux non c'est donc une des plantes potagères les plus cultivées et la France est le second producteur européen derrière la Grande-Bretagne on en produit quand même la bagatelle de 650 000 tonnes ça fait quand même quelques carottes alors carottes culture chez toi dans ton potager pas beaucoup un petit peu de carottes parce que je n'ai pas un grand potager donc je préfère cultiver des salades que des carottes mais j'aime bien semer des carottes de couleurs différentes Docus carotas c'est son nom botanique qui a été encore une fois donné par l'inné à partir d'un mot grec qui signifie réchauffer alors pourquoi réchauffer parce que on a dit que la carotte on va consommer des carottes vous colorez la peau à cause du bêta carotène qu'elle contient alors est-ce que c'est vrai il faut manger je pense beaucoup beaucoup de carottes quand même pour bronzer mais les grecs l'appelaient caroton et les latins carota donc on a gardé carotte c'est une plante bisannuelle donc attention si vous la gardez d'une année sur l'autre elle va se mettre à fleurir faire une petite fleur en ombelle puisque c'est la famille des apiacés qu'on appelait les ombélifères dans le temps on en trouve plein de sauvages bien sûr des carottes bien sûr alors il ne faut pas les confondre avec la cigu ça serait dommage alors tu sais comment on peut être sûr qu'on a affaire à de la carotte sauvage alors attends la cigu quand on regarde la feuille à travers le soleil il y a des petits points c'est l'inverse c'est-à-dire que la carotte lorsqu'on regarde le centre de l'ombelle sur la fleur qui est au centre ah mais sur la fleur la fleur voilà elle a une petite tâche rouge je ne cueille jamais d'ombélifères sauvages parce que j'ai toujours peur de confondre avec la cigu même les gens qui connaissent bien les plantes ils évitent vous évitez aussi parce que c'est vraiment très très risqué notamment avec la cigu en avril on peut semer des carottes on peut en semer en mai-juin on peut en semer de juin à octobre on peut en semer pratiquement tout le temps donc en se débrouillant bien vous pouvez vraiment avoir des carottes toute l'année attention il faut choisir les variétés adéquates par rapport à la saison de culture mais globalement c'est peut-être plus intéressant pour les jardiniers amateurs de faire de la carotte primeur bien sûr plutôt que de la carotte de conservation et aujourd'hui on n'a pratiquement que des hybrides parce qu'on cherche d'avoir une carotte cylindrique avec le moins de cœur possible moi je me rappelle quand on était gamin les carottes qu'on avait il fallait enlever le milieu comme si c'était trop dur aujourd'hui on n'a pas ça donc ça c'est grâce au travail de sélection et à l'hybridation est-ce que tu es adepte du compagnonnage ? oui dans le jardin alors bon les carottes je les sème avec le radis par exemple ça c'est plutôt pour la production pour éviter la douche pour les planter à côté de l'ail peut-être oui oignon, échalote, poireau, ail toutes les aliacées toutes les aliacées on va faire ça semer vos carottes en ligne même si notre compère précédent lui il ne se met jamais des choses en ligne parce que c'est plus facile pour démarrer il y a quand même 950 graines au gramme donc c'est pas gros la graine de carotte faire un semis régulier c'est quand même compliqué à moins qu'on ait des bandes de semis oui ou alors il y a un petit truc aussi c'est si vous consommez du café vous gardez le mar de café alors si vous dites des capsules il faudrait la capsule vous faites sécher votre mar de café vous le mélangez avec les graines de carotte et vous semez le mélange mar de café carotte avec du sable ça serait pas plus simple le mar de café quand c'est sec c'est assez facile le sable il faut le faire sécher aussi ah oui voilà et le mar de café vraiment vous mélangez avec toutes les graines qui sont un peu fines et vous semez et vous avez la main moins lourde une carotte ça lève en 10 à 20 jours donc il faut être assez patient et il vous faut environ 60 à 80 jours avant de les récolter même parfois plus pour les carottes de conservation il faut quand même que la terre soit un peu réchauffée à environ 7 degrés minimum et puis une fois semée éclaircir lorsque les plantes elles sont environ de 6-7 cm on laisse 2-3 cm alors en général vous faites deux doigts comme ça puis vous laissez chaque carotte entre les deux doigts binés parce que ça aime pas tellement la concurrence avec les herbes indésirables enfin les herbes sauvages le sol doit être bien riche frais drainé sableux profond si possible pas caillouteux parce que sinon vous avez des carottes qui sont fonchues ou qui sont toutes tordues les carottes nantaises climat doux humide cultivées dans du sable la plupart du temps oui aujourd'hui on trouve même dans le commerce des toutes mini carottes bouillantées à l'eau c'est très bon les bocaux avec les petits pois on a des carottes qui sont grandes comme ça avec 3-4 cm et c'est très très bon ennemis et maladies donc on a dit la mouche de la carotte donc essayez le compagnonnage sinon c'est quand même compliqué aujourd'hui on peut pas vraiment le traiter attention la mouche de la carotte elle aime aussi le persil le panais et le céleri donc on ne cultive pas ces plantes là à proximité de la carotte il y a aussi des risques d'eau idiome quand il fait chaud et sec donc arrosez bien vos carottes de toute façon elles seront beaucoup beaucoup plus tendres on a parlé du bêta carotène puisque c'est ça qui permet de donner cette coloration éventuellement on appelle ça aujourd'hui la vitamine A la provitamine A puisque en fait le bêta carotène est transformé en provitamine A et ça permet d'améliorer nos défenses naturelles prévient a priori le vieillissement alors je ne sais pas si c'est 100% vrai on dit même que ça joue dans la prévention de certaines maladies cardiovasculaires en tous les cas la carotte tout le monde le sait c'est bon pour la santé et lorsque les carottes sont cuites vous savez que c'est la fin des haricots et on dit que ça rend aimable alors on dit que ça rend aimable mais on dit aussi la carotte ou le bâton marcher à la carotte c'est avoir envie de quelque chose marcher à la carotte ça ne vient pas qu'on mettait une carotte devant l'âme devant l'âne pour le faire avancer c'était horrible et on a tiré la carotte c'est simulé tiré au flanc et une carotte aussi c'est carrément une escroquerie quand on se fait carotter la carotte c'est l'emblème des bureaux de tabac la carotte de tabac l'emblème c'était les feuilles de tabac qui étaient roulées on appelait ça une carotte de tabac à cause de la forme à cause de la forme je crois voilà au moins on aura appris quelques petites choses Jean-Claude il existerait un buis résistant au cylindrocladium c'est la variété château qu'en pensez-vous ? la variété château dans le buis qui est d'ailleurs un buis suffruticosa qui est la forme qu'on utilisait en bordure c'est le tout petit buis avec toute petite feuille qui est le plus sensible à la fois à la pyrale et à la fois au cylindrocladium n'est pas vraiment considéré comme résistante cette maladie d'ailleurs cylindrocladium buxicola a changé de nom je ne sais pas pourquoi mais elle s'appelle maintenant Calonectria pseudo-naviculata comme ça vous aurez aussi appris quelque chose elle est en France depuis peu de temps 2003 seulement elle est arrivée en Belgique en 2000 ça forme des taches brun foncées sur les feuilles qui finissent par recouvrir l'ensemble de la feuille ça se strie de noir au niveau des tiges la défoliation est très importante et puis donc on a l'impression que la plante oui elle se déplume complètement au niveau de la recherche de résistance au cylindrocladium il y a des variétés d'origine américaine qui ont été introduites en Europe en 2021 donc il n'y a pas longtemps par une pépinière belge qui s'appelle Herplan H-E-R-P-L-A-N-T il y a 4 hybrides qui s'appellent Héritage Babylon Beauty Renaissance et Skylight qui ont été notamment plantés dans les jardins de Villandry et qui ont donné de très très bons résultats par rapport à cette maladie qui était extrêmement présente à Villandry ces variétés-là évitent que l'on ait à traiter et c'est quand même très intéressant Renaissance c'est une toute petite feuille pour faire des bordures ou des hébasses Babylon Beauty lui il est un peu plus clair et c'est plutôt un petit arbuste à mettre dans un massif de ne pas le tailler celui-là il est bien dans sa forme naturelle Héritage lui il ressemble vraiment au classique Buxus sans pervirens peut-être un tout petit peu plus compact et Skylight c'est celui qui a la croissance la plus rapide et qui va vraiment bien aussi pour les tailles on peut le tailler en nuages sans aucun problème donc essayez et puis dites-nous ce que vous en pensez en tous les cas moi je pense qu'il serait bon de s'arrêter quelques secondes juste pour prendre un petit café et on revient tout de suite après la page de publicité Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat Parce que mettre du beau partout ça fait du bien tout le temps Parce qu'une bonne promenade ça fait battre deux cœurs Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose Parce que le circuit le plus court c'est entre votre jardin et votre cuisine Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais Parce qu'un monde meilleur ça commence d'abord chez soi Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie Truffaut mettons plus de vie dans nos vies Pour savoir tout ce qu'il faut faire dans votre jardin cette semaine suivez le Pense-Bête Jardinier de Patrick et Pierre-Alexandre Mon cher Pierre nous continuons à travailler régulièrement d'ailleurs je vous conseille de reprendre les conseils qui avaient été donnés dans les semaines précédentes parce qu'il est vrai que d'une semaine à l'autre ça n'évolue pas d'une façon extrêmement spectaculaire toutefois par exemple au potager on peut commencer les endives alors il faut déjà avoir semé les racines de chicorée Whitlove c'est une galère et puis il faut savoir le faire savoir le faire avec les hybrides d'aujourd'hui c'est facile mais il faut savoir qu'une chicorée Whitlove ça vous prend bien 50-60 cm de large avec le feuillage que la racine elle va vous faire 40 cm qu'il vous faut donc une grosse fourche bêche pour l'arracher après il va falloir couper tout ça et puis mettre à forcer bon on peut s'amuser à faire des endives si on est un potagériste forcené quand on est un jardinier plutôt urbain je crois qu'on évite un peu ça je sais pas si toi tu procèdes à ça mais les roses de Noël les élèbres on les a jamais à Noël pour les avoir il serait bon de mettre une cloche dès maintenant bien sûr aujourd'hui il existe des cloches en matière plastique qui sont intéressantes parfois mais il y en a des jolies aussi en verre si la tondeuse jette un petit caillou contre la cloche en verre ou quoi que ce soit ça fait mal au coeur quand même ah bah oui c'est la période d'élagage des grands arbres faites appel à un professionnel si vous avez besoin de faire réduire la dimension de vos grands arbres s'ils menacent certains bâtiments par exemple ou s'ils sont trop touffus c'est un travail qui est difficile périlleux et donc je vous conseille pas même si vous êtes jeune en pleine santé de vous y mettre vous même d'autant plus que manier une tronçonneuse quand on est accroché à un arbre c'est vraiment très dangereux alors ce que vous pouvez faire c'est acheter une scie avec un manche télescopique de 5 à 6 mètres et d'être sur le sol et de couper les branches à une certaine hauteur si vous voulez mais autrement faites appel à un professionnel et faites attention que le professionnel auquel vous faites appel ait bien des assurances adéquates qu'il n'y ait pas d'accident dans votre jardin et que ce soit pas un massacreur de plantes il y a une association des arboristes et lagueurs que je vous conseille parce que ce sont des gens qui respectent les arbres parce qu'il y en a qui disent on va vous tailler l'arbre non ils voulaient le massacre ils voulaient le ratatine c'est vraiment pas ça que l'on recherche il faut simplement conserver la forme de l'arbre mais réduire quand il y en a besoin ou par exemple simplement couper une grosse branche mais rappelez-vous on a une croissance dichotomique ça veut dire que quand on coupe une grosse branche d'un côté il faut en couper une autre de l'autre côté pour que la plante ne soit pas déséquilibrée ça serait le moment d'éliminer des vieilles souches quand on a eu des plantes qui ont dû être coupées mais qu'on n'a pas encore arrachées tu as une technique pour ça ? Pour certains travaux j'ai déjà utilisé des marteaux piqueurs électriques un pic qui a une forme de beige qu'on déguise voilà ça peut servir après les vieilles souches il faut attendre qu'elles se décomposent il faut du temps ça apporte le pourrier on m'avait parlé de mettre des gousses d'ail donc je pense que l'huile essentielle d'ail sera plus performante que la gousse d'ail déjà voilà donc si c'est des grosses souches malheureusement il n'y a pas grand chose à faire on peut louer des dessoucheuses ah mais la dessoucheuse rogneuse de souches va venir rogner à moins 10 moins 20 cm mais vous aurez toujours les racines dans le sol ou alors si on peut l'extraire avec une pelle mécanique voilà mais là il faut beaucoup de place et ça risque de faire un très gros trou c'est le moment de nettoyer les bassins nettoyer les outils etc parce qu'on rentre vraiment en période de repos de végétation au niveau des bassins qu'est-ce que tu conseilles pour le nettoyage il faut le faire tous les ans ou il faut laisser plus la végétation se développer tout dépend du type de bassin que l'on a si c'est juste un miroir d'eau dans lequel il y a zéro plante il n'y a rien il y a des axes qui se sont développés on peut vider son bassin le nettoyer complètement le remettre en eau si c'est un bassin où il y a des plantes il faut toujours respecter un certain équilibre l'eau va mettre plusieurs semaines plusieurs mois voire plusieurs années pour trouver un équilibre et d'avoir une eau qui soit à peu près claire sur laquelle il y a toujours un mouvement une cascade qui s'est en place donc c'est un petit peu difficile par contre c'est le moment peut-être de retirer certaines plantes aquatiques de les diviser de les replanter oui dans les plantes qui sont intéressantes on a des lentilles d'eau on ne peut pas s'en débarrasser soit tu mets un poisson qui mangeait les lentilles d'eau une carpe amour blanc autrement tu les mets sur ton compost c'est un très bon activateur de compost c'est plein d'azote on ne fait pas de compost tu les mets en paillage et ça va très bien fonctionner ça sent mauvais c'est pas possible non non ça c'est des mauvaises idées en revanche tiens on va vidanger le système d'arrosage automatique pour le mettre en gel ça c'est important surtout si vous êtes dans une certaine région qui risque d'avoir froid Découvrez les meilleures nouveautés de l'édition Jardin sélectionné par Patrick et Pierre-Alexandre J'ai un livre tout à fait exceptionnel à vous présenter aujourd'hui qui n'est pas directement lié au jardin mais qui présente des petites bêtes que l'on voit dans les jardins quand on a des pièces d'eau notamment c'est un livre qui s'appelle le guide photo des libellules d'Europe qui est incroyable parce que toutes les espèces connues sont photographiées non seulement pas photographiées une seule fois mais elles sont photographiées dans tous les sens même vous avez les larves vous avez tout ce que vous voulez c'est un travail fou ça vient d'Angleterre notamment par Dave Smallshire qui est sans doute le plus grand spécialiste européen aujourd'hui en matière de libellule il a fait un travail avec Andy Wash qui est un photographe mais vraiment très 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 bien vous avez tout vous avez une fiche donc avec la carte de répartition les caractéristiques les mâles les femelles je vous disais parfois les larves etc tout est précisément donné identifié c'est absolument superbe il y a 1400 photos et vraiment chaque fiche va vous donner tout ce que vous avez besoin de savoir sur la libellule parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on voit toujours la même libellule mais il y en a énormément d'espèces donc ça s'appelle le guide photo des libellules d'Europe c'est chez Delachaud Agnesley ça vaut 35 euros c'est vraiment très valable le prix est peut-être un peu élevé mais il est tout à fait justifié alors là un livre complètement ahurissant qui s'appelle Zone à accueillir de Caroline Deck et Camille Gassnier chez Ulmer le guide c'est simplement ramasser des plantes sauvages que vous allez trouver et puis en faire différentes salades des cocktails de plantes etc mais c'est la présentation du livre la façon dont il a été fait qui est ahurissante c'est-à-dire c'est une sorte de BD photographique on va dire avec une mise en page étonnante comme on n'a jamais vu et puis c'est écrit comme si c'était écrit à la main c'est pas extrêmement facile d'approche c'est un peu le bazar ça va dans tous les sens mais ça a été fait par deux filles qui sont hyper sympas Caroline Deck et Camille Gassnier qui ont en fait créé une association qui s'appelle Bigoud pour témoigner des bienfaits des plantes et des fleurs comestibles elles habitent je crois à Marseille et depuis plusieurs années elles ramassent tout ce qu'elles peuvent trouver comme plantes dans la région comestible enfin dans la ville même et elles vont les vendre à des restaurants parce que c'est la grande mode de manger des plantes sauvages comme elles sont écolo jusqu'au bout des cheveux elles se baladent en vélo et donc vous voyez le livre il est dans le même style c'est décontracté c'est jeune c'est marrant c'est sympa c'est bon comme je vous disais vraiment le bazar mais voilà c'est un livre comme on en verra certainement pas d'autre ça coûte que 18 euros et je vous le conseille vraiment si vous voulez passer un instant un petit peu original décroissance qu'est-ce qu'elle nous dit décroissance les fruits de l'arbre de Judée sont-ils comestibles on sait que les fleurs de l'arbre de Judée sont comestibles exactement comme celle de l'acacia du rubinier on peut en faire des beignets les graines je ne sais pas et les fruits il n'y a pas d'intérêt particulier alors attention quand même que les graines contiennent de la canavanine c'est un acide aminé qui peut légèrement troubler la digestion j'ai cherché par tous les moyens de trouver des recettes éventuelles de fruits d'arbre de Judée et de graines d'arbre de Judée j'en ai pas trouvé donc je dirais quand on sait pas on s'abstient oui je sais que la graine de tilleul est comestible ah oui mais on n'est pas dans la même oui tout à fait par contre je suis comme toi je n'ai jamais entendu parler de la graine de l'arbre de Judée il faut se méfier parce que sur les fabacées on a des graines qui sont franchement toxiques si ça se mange pas si on le voit pas habituellement pourquoi essayer de manger des trucs dont on n'a pas besoin ce qu'il faut faire attention aussi c'est que dans la graine il y a beaucoup plus de principes actifs qui sont beaucoup plus forts par exemple la graine du laburnum je l'appelle la citise vous en mangez trois graines vous êtes mort alors que si vous mangez une feuille un petit bout de feuille même une feuille d'arbre quelle qu'elle soit vous n'allez pas mourir parce que vous allez manger trois centimètres carrés de feuilles par contre sur la graine il faut vraiment faire très attention donc là je déconseillerais d'essayer en tout cas par contre rabattez-vous sur la graine de tilleul oui il y a des tas d'autres graines qu'on mange communément vous savez par exemple des noix des noisettes on peut manger des graines agréables des amandes sans avoir à aller chercher les fruits impossibles on parlait de graines avec l'arbre de Judée on va rester là-dedans avec la botanique des graines je dirais parce que c'est assez mystérieux la graine c'est quoi déjà la graine d'où ça vient la graine c'est la vie la graine c'est la vie c'est la petite graine bah oui non mais qu'est-ce que c'est la graine non mais comment elle arrive on regarde les fleurs on regarde les champignons sans dire que ce sont des organes sexuels oui tout simplement les plantes sont reproduites de cette façon-là voilà et que la graine c'est parce qu'il y a une fécondation voilà et que la fécondation c'est le début de l'être vivant par rapport à un mammifère c'est le début de l'embryon et bah t'as tout dit t'as dit exactement ce qu'il fallait dire sur la définition de la graine est-ce que toutes les plantes produisent des graines il y en a qui produisent des spores donc est-ce que ça va être tu considères ça comme des graines ou pas non les plantes qui produisent des graines sont ce qu'on appelle des spermatophytes sperma c'est graines en latin ou ce qu'on appelait dans le temps des phanérogames c'est-à-dire d'un côté on a les gymnospermes c'est-à-dire ceux qui ont des graines qui sont portées par des écailles ou un cône comme les conifères les cicas les ginkgos et puis on a les angiospermes les plantes à fleurs comme tu viens de décrire où on a la fleur qui a été fécondée et qui donne un fruit dans lequel il y a la graine et ça c'était il y a 400 millions d'années je crois que les premières plantes à fleurs c'est 150 millions d'années ce qui est déjà pas mal parce qu'avant ces plantes-là les plantes comme les fougères ce sont des spores et la plante inonde l'univers de ces spores en disant ça tombera ou ça tombera si ça tombe au bon endroit tant mieux ça marchera alors c'est pas exactement ça sur les fougères c'est beaucoup plus complexe que ça la problématique des ptérydophytes c'est que les spores doivent trouver de l'eau elles sont comme une sorte de microbes flagellés donc elles vont se déplacer dans l'eau après il va y avoir fécondation il y aura formation de ce qu'on appelle un protal sur lequel on a les sexes enfin bon avant d'avoir des graines les végétaux avaient des spores les gymnospermes étaient une forme primitive de plantes à fleurs à graines alors que les angiospermes du fait qu'ils font un fruit fermé protègent complètement leurs graines la graine elle se forme après la fécondation de l'ovule et cette fécondation de l'ovule forme le fruit qui comme je viens de le dire protège la graine mais accumule aussi des réserves qui sont destinées à permettre à l'embryon de se développer de son côté l'ovule lui a vu sa paroi se durcir et se déshydrate pour faire cette graine et le fait d'être dur et déshydraté rend encore la graine plus forte par rapport à toutes les agressions qu'elle peut avoir à l'extérieur il y a une chose qui est assez étonnante c'est que à maturité beaucoup ne germent pas immédiatement c'est la période de dormance pendant laquelle la vie de la graine est ralentie le temps que à la fois température, humidité et luminosité soient réunies dans des conditions favorables à la germination donc par exemple tous les végétaux qui fleurissent en été mûrissent leurs fruits et leurs graines en automne vont avoir une dormance hivernale avant de germer au printemps dans ces différentes phases de dormance de pouvoir germinatif on peut dire on a trois stades on a des plantes qu'on appelle micro-biontiques c'est-à-dire le pouvoir germinatif est très très court quelques semaines voire quelques années maximum par exemple un peuplier c'est six mois il y a des plantes où il faut une germination quasiment instantanée c'est assez facile à voir le tégument est très fin c'est perméable à l'air c'est agressé facilement il y a des arbres qui germent quasiment tout de suite le marronnier il touche le sol le marron le châtaignier le palétuvier c'est encore pire la graine commence à germer dans le fruit lorsqu'il est encore accroché à la plante là on appelle ça une plante vivipare et après ça va se détacher tomber dans l'eau et germer tout simplement parce qu'elle est dans un milieu où si la graine tombe tout de suite elle peut pousser ah bah évidemment on pourrait pour l'illustrer le blé arrive à maturité au mois de juillet la graine est capable de germer tout de suite elle va germer en été mais elle aura pas le temps de refleurir parce qu'il n'y va pas arriver et donc c'est toute l'intelligence de la plante d'avoir programmé ses graines pour qu'elle puisse se développer au moment où la saison est la meilleure puisse pouvoir redonner une autre plante qui à son tour va assurer en fait la parignité de la plante pendant des années et des années plutôt que l'intelligence de la plante c'est toute l'adaptation évolutive qui s'est développée au fil des millénaires parce que celles qui n'étaient pas adaptées elles ont dégagé de lieux on va dire les mésobiontiques les mésos c'est milieux elles ont un pouvoir germinatif de 2 à 5 ans et ça c'est la majorité des plantes 3 ans pour les radis 4 ans pour les melons 6 ans pour la chicorée etc donc c'est un peu plus épais que les précédentes mais ce qui est étonnant même fabuleux c'est les plantes macro-biontiques dont le pouvoir germinatif c'est plusieurs décennies plusieurs centaines d'années cassia fistula par exemple c'est une centaine d'années mais 2000 ans pour un datier 10 000 à 15 000 ans pour le lupin arctique plus de 1500 ans pour le lotus on est sur des plantes qui ont des capacités de réserve mais incroyables et elles ont un argument très épais elles ne sont pas grasses les grasses en général elles sont là pour nourrir très vite alors que là ça va être surtout des glucides c'est un petit peu la nourriture lente par rapport à la nourriture rapide pourquoi ou comment le processus de germination va démarrer alors pour que ça ne démarre pas les plantes elles ont des inhibiteurs chimiques de germination c'est des hormones ou des acides aminés qui sont autour de la graine et qui sont une protection supplémentaire par rapport au tégument par rapport à la peau donc il faut que ces substances de protection soient éliminées c'est-à-dire que soit elles sont lessivées par la pluie soit elles sont détruites par le feu les pyrophytes on en avait parlé ces plantes qui ont besoin du feu ben oui parce qu'il faut éliminer la couche protectrice elles peuvent aussi être érodées par le sol parce qu'elles ont une forme qui les fait rouler sur le sol et donc elles vont se frotter elles peuvent aussi alors ça c'est encore plus subtil être agressées par les sucs digestifs d'un animal qui l'aura absorbé un oiseau tout à fait comme un oiseau par exemple le figuier-étrangleur dont on avait donné l'histoire aussi sur cette antenne c'est comme ça que ça se passe et puis certaines sont transformées par des micro-organismes du sol tout simplement et puis le processus de germination se met en route dans nos régions dans nos jardins en fait le réveil de la graine il est aussi d'ordre climatique c'est la température qui passant du froid de l'hiver à la douceur du printemps va créer en fait ce réveil et à l'inverse il faut aussi pour celle-là qu'il y ait eu un froid suffisant pour que les réserves qu'il y avait dans la buenne de l'embryon puissent aussi agir et puis que la plante se réveille les pépiniéristes connaissent bien ça ils mettent les graines au congélateur au frigo les scarifient avec du sable il y a des choses aussi intéressantes on se dit tiens c'est marrant quand même les plantes elles font des graines ok mais elles sont là elles ne bougent pas elles sont à l'emplacement comment elles font pour se propager comment les graines peuvent voyager il y a des différentes façons bien sûr pour voyager il y a le vent il y a les animaux il y a les oiseaux il y a certaines plantes comme le jaunet qui va éclater qui va projeter ses graines les emmener un peu plus loin pour qu'ils aient la place pour pouvoir se développer les graines de la bardane les fruits qui se collent sur le pelage des animaux et qui vont se balader l'autocorie soi-même on se disperse soi-même c'est-à-dire que là on va éclater l'exemple le plus extraordinaire c'est Egbalium ellaterum le concombre d'âne ah oui alors ça c'est un petit fruit qui ressemble à un concombre miniature mais qui a à l'intérieur une sorte de poche sous pression et en fait il suffit de le toucher pour que mais il projette mais à plusieurs mètres un tout petit concombre comme ça l'ensemble de ces graines qui sont dans une sorte de liquide un peu gluant c'est un peu bizarroïde et on a aussi le paix du diable huracrépitance alors ça sous l'action du feu les graines elles peuvent carrément être projetées jusqu'à 25 mètres de distance et c'est tout à fait extraordinaire il y a quand même aussi les balsamines toi tu les connais quand même bien alors là elles ont un fruit explosif les gosses s'amusent avec ça au contact de la balsamine en fait on a une sorte de ressort et je crois que la graine s'en va donc ça c'est ce qu'on appelle l'autocorie la plante qui elle-même se disperse t'as parlé du vent bien sûr anémocorie on est avec le vent alors ça c'est toutes les graines qui sont les plus légères possibles les graines d'orchidée ça pèse chez certaines espèces comme le goudillera répince un millionième de grammes donc un petit vent comme ça et ça s'en va très très loin il y a des autres orchidées comme les cynocès par exemple 3,7 millions de graines par fruit ah oui alors ça part dans tous les sens et évidemment il n'y en a pas beaucoup qui arrivent au bon endroit pour le charmer tu as parlé de la dispersion par voie animale la zoocorie par exemple l'oiseau avale et puis après il va faire son petit caca avec la graine dedans qui en plus va bénéficier de la fiente pour pouvoir trouver un élément favorable l'exemple de la bardane très très bien la bardane qui a permis d'inventer le velcro les crochets qu'il y a sur les fruits et les graines il y a autre chose aussi il y a l'hydrocorie l'hydrocorie l'hydro-eau il y a des plantes qui se transportent par l'eau parce qu'elles sont spongieuses l'exemple le plus connu le cocotier la noix de coco peut voyager au gré des courants pendant des centaines des milliers de kilomètres et puis le dernier exemple c'est nous tout simplement parce que avec le travail que l'on fait dans le sol par exemple on va retourner la terre et bien les graines qui étaient en surface elles vont se retrouver dans des bons endroits il y en a quelques-unes qui vont se coller sur nos vêtements dans nos bagages etc on a certainement même introduit de façon ultra involontaire des tas de végétaux parce qu'on avait les graines qui étaient collées sur nous et puis il y a quand même aussi des introductions des dispersions volontaires par les botanistes et les jardiniers parce qu'on s'est dit tiens cette plante elle est jolie on va essayer de la cultiver et puis ça marcherait donc voilà les graines qui sont dans un monde absolument extraordinaire tu as parlé d'intelligence des végétaux tout à l'heure je crois qu'on peut dire ça parce que même si c'est pas l'intelligence telle qu'on la connaît et qu'il a fallu des milliers voire des millions d'années pour obtenir ça aujourd'hui on est arrivé à un degré oui de spécialisation de sophistication une plante puisse fabriquer une graine avec des substances pour l'empêcher de germer et qu'elle germe là je pense que pour ma part je pressens que dans 20 30 40 ans on verra que les végétaux sont plus évolués que les hommes et les animaux et ils seront là après nous ils étaient là avant nous ils seront là après nous et bien écoutez on va bien mûrir cette réflexion philosophique de Pierre jusqu'à la semaine prochaine Pierre merci beaucoup justement pour tout cela on remercie nos petits amis qui étaient à la technique il y a Luc là-bas il nous fait un petit sourire il était au son Miguel toujours à la caméra plutôt aux caméras puisqu'on en a 4 Nicole qui surveille tout et notamment aussi notre petite Perle qui a dormi tout le temps comme d'habitude mais elle est tellement adorable qu'on ne peut pas s'en séparer on vous remercie pour votre fidélité on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de notre émission et bienvenue au jardin Sous-titrage Société Radio-Canada